Pourquoi certaines pensées sont toxiques ? Et comment faire pour qu'elles disparaissent ? Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au fait de ne plus penser. Et il y a même un mythe qui consisterait à dire qu'on ne pourrait pas ne plus penser. Comme si le fait d'avoir aucune pensée était impossible. Ce qui fait que zéro mental n'existerait pas. Or la bonne nouvelle, c'est que c'est partiellement faux. On peut effectivement faire l'expérience d'un état dans lequel il n'y a pas de pensée. C'est difficile, on va pas se mentir, de maintenir cet état dans le temps. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire l'expérience d'un zéro mental. D'ailleurs, je me demande à quel point ça pourrait être intéressant pour vous, pendant le visionnage de cette vidéo, de ne plus penser. Et il y a une manière assez simple de faire ça, finalement. On pourrait dire qu'en fait, penser, c'est un peu comme prononcer des phrases intérieurement. Et ces phrases, elles ont une ponctuation, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui fait la ponctuation, si ce n'est les silences entre les phrases, le rythme et les séquences de prononciation ? Il y a certaines fois des pensées qui arrivent en rafale, et certaines fois, il y a des pensées qui sont un peu plus lentes. Et ça, vous en faites déjà l'expérience. Donc, d'une certaine manière, il y a déjà du silence dans votre esprit. Alors, la question, c'est pas comment faire pour ne plus penser, mais comment faire pour muscler ce silence. Et il y a une manière très simple que vous allez expérimenter maintenant, qui va vous permettre de faire l'expérience de ce silence et du renforcement de ce silence. Ça passe par cette simple question. Quelle va être votre prochaine pensée ? Et si vous vous posez sincèrement cette question, vous allez voir qu'il y aura comme une sorte de conflit interne entre le fait de penser quelque chose et le fait d'attendre pour observer ce qui se passe. C'est comme si, consciemment, vous vous posez la question de quelle va être la prochaine pensée, et inconsciemment, il y a quelque chose en vous qui attend la venue de cette pensée. Donc, consciemment et inconsciemment, vous faites l'expérience d'un silence momentané. Peut-être un peu plus long que le silence que vous auriez expérimenté, si vous ne vous étiez pas posé cette question. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une séance de méditation guidée dans laquelle je vous invite vraiment à plonger dans cette expérience de silence intérieur. Laissez ça dans les commentaires. Maintenant, on est d'accord pour dire que, peut-être, effectivement, il peut y avoir un silence, mais ce silence est relativement éphémère. Et que pour en faire une expérience plus approfondie, il faudrait soit être guidé davantage, soit vraiment entraîner son esprit. Et c'est là que l'entraînement de l'esprit prend tout son sens. Ce qui pose une autre question, c'est quelle est la nature de votre hygiène mentale ? Parce que peut-être que, tout au long de la journée, vous vous autorisez à penser à tout et à n'importe quoi. Et si c'est le cas, c'est normal que votre esprit soit habitué à beaucoup penser. Si à chaque fois que vous pensez une chose, vous vous posez la question de ce que vous êtes en train de penser, vous vous mettez à vous préoccuper de certaines de vos pensées, vous allez, en fait, créer des couches mentales qui vont faire en sorte que vous allez toujours faire l'expérience d'une pensée. Parfois, ces pensées peuvent être anxiogènes. Et ça n'est pas définitif. Ça ne définit en rien qui vous êtes. Et c'est très important de s'en souvenir. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez sont simplement des indicateurs de votre état d'esprit sur le moment. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de développer des habitudes qui vous poussent à faire l'expérience davantage du silence. Peut-être qu'il y a certaines activités dans votre vie qui vous permettent de moins penser. Ça pourrait être intéressant de cultiver ces activités. Et parmi ces activités, il y en a une qui est particulièrement optimisée pour aider l'esprit à moins penser, c'est la méditation. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. Lorsque vous pensez quelque chose, je vous disais, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Mais alors, qui est celui qui pense ? C'est une bonne question. Ce qui pourrait être intéressant, c'est pendant quelques instants de trouver l'image qui correspond exactement à cette personne qui en vous pense. Est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, un personnage qui est bavard, qui est là dans votre esprit et qui n'est pas vous ? Quelle pourrait être cette image ? Et je me demande ce que ça ferait si à partir de maintenant, vous réalisiez qu'en fait, vous cohabitez avec une personne qui parfois est agréable, parfois un peu toxique et qui est tout le temps en train de recouvrir le silence pourtant bénéfique de votre esprit. Qui pourrait être cette personne ? Quelle est cette métaphore ? Et à quel point est-elle importante pour prendre un peu de distance vis-à-vis de ce que vous pensez ? Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ça n'est pas grave de penser certaines choses. Que parfois, ces pensées sont même totalement illusoires, comme si c'était quelqu'un qui nous partageait une opinion avec laquelle on n'est pas d'accord. Et en général, lorsque ça arrive, quelqu'un nous donne une idée, cette idée, on ne veut pas la prendre, qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse passer. Alors qu'est-ce qui se passerait à partir du moment où tu imagines que la personne qui en toi parle te propose parfois des idées qui ne sont pas souhaitables et que tu pourrais simplement laisser passer comme si ça ne t'intéressait pas ? Et c'est vrai que souvent, plus l'intensité de l'émotion associée à une pensée est forte, plus on a tendance à penser que cette pensée est vraie. Alors qu'en fait, comme toutes les autres, par nature, elle est illusoire, subjective. Elle nous traverse et elle peut très bien s'éteindre et disparaître dans le silence de l'esprit. Pourquoi lui donner autant de place ? Pourquoi lui donner autant d'intérêt ? Pourquoi lui donner autant d'attention si elle produit un état non bénéfique ? Que se passerait-il si tu te posais à côté de ce personnage bavard que moi j'aime bien appeler le petit singe intérieur ? En anglais, on dit monkey mind. Cette métaphore du singe, toujours bavard, toujours un commentaire, toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce qui se passait si tu te mettais à côté de lui et que maintenant tu te reposais la question ? Quelle va être la prochaine pensée ? Est-ce que ce personnage bavard ne se mettrait pas à se taire davantage ? Un peu comme si toi et ton singe vous étiez sur un banc en train de regarder le mouvement naturel des arbres qui suivent le vent dans un parc. Vous savez, ces moments où on est captivé par quelque chose, où on rentre tellement à l'intérieur, où il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, on est tellement présent à ce qu'on est en train de faire que d'un seul coup, on fait effectivement l'expérience d'un véritable silence. Un silence bénéfique, productif, agréable. Alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement le silence existe par nature dans votre esprit, mais en plus, vous en faites déjà l'expérience plein de fois dans votre vie. La véritable question, c'est comment le muscler, le renforcer, et les quelques outils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo devraient pouvoir vous aider. Maintenant, si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'information privée dans laquelle je vous partagerai des articles, d'autres exercices et des programmes d'entraînement. C'est le premier lien dans la description. Et s'il y a peut-être une chose de très importante à retenir de cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Le jeu qui pense n'est qu'un nuage dans le ciel de votre esprit. Et ça veut peut-être dire que vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada